salut tout le monde aujourd'hui petite vidéo découverte sur ink ink qui veut dire ancre en anglais vous l'avez vu c'est édité et développé par zack bell games game games c'est sorti le 5 août 2015 et vous allez vite comprendre en quoi de quoi il s'agit donc c'est un petit jeu indépendant pour précision je joue je joue à la manette alors c'est pas une je vous révèle un secret c'est pas une vraie manette xbox 360 c'est un petit peu on va dire une contre une fausse copie une contrebande si on peut appeler ça c'est voilà c'est pas agréé microsoft ou quoi c'est frost master je sais même pas à moi c'est un pote qui me l'a prêté et je lui ai pas encore rendu je l'ai pas volé il me l'a juste prêté il s'en sert pas du coup donc j'ai joué un petit peu au jeu pour voir en quoi il consistait oui vous allez donc vite comprendre ce que c'est mais il ya un petit truc assez intéressant je vais pas trop m'étaler je vais juste je vais recommencer le jeu et je vais juste vous montrer un petit peu donc on contrôle ce petit carré blanc ici voilà et on doit aller donc presse à des tout mou donc là c'est avec mon stick directionnel on peut jouer aussi au clavier donc je dirige mon petit mon petit truc blanc qui on va dire fait comment dire d'éjecte des couleurs arc-en-ciel c'est très joli d'ailleurs et on doit de se rendre d'un point à un point b tout simplement donc c'est un peu un jeu de plateforme sauf que on ne voit pas les plateformes on ne voit pas les obstacles les trous les les plateformes sur lesquelles on peut monter etc on doit un petit peu les découvrir en comment dire en mettant de la couleur partout on peut sauter avec un d'ailleurs ça en faisant double a ça les eaux qu'on gerbe un peu partout voilà comme ça pour laisser apparaître un petit peu les je dirais les surfaces alors on pourra décolorer un petit peu là l'endroit où ça fait des trucs assez joli et et voilà je dirais le voilà le petit truc original c'est voilà on déplace notre petit petit carré blanc et on peut sauter et faire apparaître grâce aux couleurs l'espace dans lequel on se trouve et ça rappelle est énormément dans le gameplay je dirais dans la dans la souplesse du gameplay le super mid boy en fait dans le côté un peu savonnette ou voilà ça glisse un petit peu même dans les sauts à faire il ya aussi un peu plus tard vous le verrez on peut s'accrocher aux murs tout comme mid boy on fait le fait que la mid boy on va dire il s'étale sur les murs du coup presse à donc là on peut faire double double jump hop voilà donc là c'est les wall jump donc par exemple hop je peux voir un petit peu qu'il ya des murs là sur le côté du coup hop voilà on peut on peut faire des wall jump c'est très simple en 10 secondes c'est bon vous avez compris tout le potentiel du gameplay et donc voilà donc c'est une vidéo découverte ça va être très très court je sais pas une dizaine de minutes moi je vais jouer un petit peu jusqu'à ce temps que ça me ça me saoule parce que je vous l'avouerai mid boy le gameplay de mid boy ça m'a où ça m'a énervé mais un point j'étais loin j'ai franchement je me suis obstiné j'ai essayé ré ré essayé et quand j'ai vu j'ai regardé des speedruns sur internet et j'aurais peut-être pas forcément dû parce que ça m'a un petit peu dégoûté de voir le niveau des mecs des mecs et des meufs d'ailleurs et comment dire le fait que moi je galérais à mort j'ai vraiment poussé un maximum il ya des moments je fais non j'arriverai pas j'ai baissé les bras c'est un des seuls jeux où j'ai vraiment abandonné parce que le gameplay était trop fort pour moi parce que le jeu était trop fort pour moi c'était pas ces gars plus fort que moi mais c'est là c'était c'était c'est vraiment trop fort pour moi il ya des jeux où là où j'en ai marre je trouve ça pas intéressant je trouve ça fatiguant la longue et où voilà je décroche mais mais là il ya des jeux vraiment voilà j'arrive pas à comment dire à les terminer parce que ils sont trop durs en fait je suis trop mauvais et voilà inc est un petit peu moins il ya pas le côté speedrun n'ya pas n'ya pas je dirais tous les dangers tous les les six qui veulent vous broyer donc c'est un peu moins galère et mais dans l'idée ça rappelle un peu meat boy du coup bah je vais je vais jouer je vais je vais commencer à me taire parce que là j'ai parlé un peu beaucoup mais là promis j'ai pu trop parler je vais juste jouer un petit peu histoire de me détendre vous montrer un petit peu les différents niveaux et bah je vous inviterai à jouer au jeu parce que ça va être sympa sauf si j'arrive pas à faire ce niveau parce que ça je vais c'est là où je pourrais je m'étais arrêté c'est ce genre de niveau j'ai du mal aller à bon soin j'ai une place de framerate je sais pas ce qui se passe je suis en train de faire des téléchargements nous allez voilà ça sur le truc j'ai beaucoup de mal alors à oui ça je me souviens je l'ai fait aussi là il faut donc on a mis d'ailleurs des speed run aussi sur ce jeu ah zut du coup là quand vous mourrez aussi voilà toutes les couleurs et toutes les plateformes restent je dirais reste coloré il y en a des speed run ouais je disais sur ce jeu ce sera intéressant de voir je serais curieux d'en voir quelques-uns selon que je sais pas tout là je sais pas trop la durée du jeu en vrai alors après j'ai pas forcément été plus loin là je vais jouer je crois que les premiers niveaux ou hop 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 c'est bon j'y suis regarde un petit peu ce qu'il y a autour de nous hop et voilà main arde ok c'est des petits carrés comme ça je sais pas combien de niveaux mais merde mais je pense que je n'ai pas forcément très long j'ai des mises à jour je crois bon en fait hélas ce que je me rappelle c'est dans une boy cd les sauts en fait en l'air quoi quand je faisais des sauts j'avais la tendance de dire de bouger les boutons de tous les sens je parlais le contrôle de mon petit meat boy et bah à chaque fois je vois là je mourrais un petit peu un peu comme une merde voilà du coup ça me rappelle des mauvais souvenirs je vous l'avouerai ok pour moi on sait que là il ya un trou on meurt aussi si on si on touche l'écran du roquet je vais faire un super jump là donc voilà donc je vais jouer un petit peu encore un petit encore quelques temps où là encore quelques temps à et puis voilà je vous inviterai à jouer le jeu c'est sympa ça détend si vous aimez un petit peu de faire du ski je dirais faire un peu de speed run et c'est vous faire la main ça peut être une bonne alternative ouais je suis pas encore mort où je suis même pas mouru ou là qu'est ce que c'est que ça on dirait des ennemis ok non c'est pas des ennemis c'est son nom assis attendez ah je peux sauter dessus d'accord ok pas mal alors si je fonce sur eux ils me tuent mais si je leur saute dessus ça voilà ça fait des blocs de couleurs d'accord ok pas mal et apparemment alors j'ai pas vu ce que le petit le petit rectangle qu'on doit atteindre et n'était pas coloré avant est ce que fallait détruire tous les petits monstres c'est possible ce qu'on va faire hop 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 ou de d'un coup je pensais ça faut tous les faire pour accéder à la petite porte hop 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 allez c'est moi je sais pas c'est moi dure que mid boy ça c'est clair et n'est pas pour le coup c'est un peu plus jouissif du coup c'est plus sympa à jouer c'est plus reposant que mid boy ou mid boy c'est ultra frustrant mais un truc de un truc super frustrant à la roule à comment je vais atteindre là oh l'écran bouge du coup ça fait des je dirais des niveaux un peu plus grand ok je suis mort à plat merde pas que j'arrive de fond avec lui je sais pas si des baisses de mon framerate j'ai un petit peu quelques bases de framerate mon côté je sais pas si ça se verra la vidéo quelqu'un je m'excuse on revient à gauche hop plus que deux allez on s'applique oh putain j'ai chaud oh merde c'est pas grave on recommence si c'est trop long si derrière trop j'aurais fait des coupures montage de toute façon là je vous dis j'ai pas forcément mince je suis pas forcément jouer beaucoup c'est une petite découverte de mon côté non curé ça me rappelle vraiment des mauvais souvenirs de mid boy voilà où j'arrivais quelque chose et puis une petite erreur de ma part et boum je me faisais avoir notamment avec les boss à mon dieu les boss de mid boy non pas par là comment je vais remonter l'avant je suis pas forcément très doué voilà on va essayer de faire celui là haut ok plus que deux j'ai peur pour celui à gauche la chambre j'ai failé pas de raison si je m'applique n'est ce pas déjà on va se mettre là on va attendre qu'il passe là allez maintenant wow c'était limite j'ai failli j'ai failli ça se dit j'ai failli disparaître dans le décor alors ok hop mince ok tac ok on va passer merde oui 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 on peinture un peu la zone ok je vais dire c'était simple mais non je me suis craqué voilà du coup est-ce qu'on peut voir le niveau auquel on est je pense que si je reviens au menu je peux voir le niveau dans lequel je suis alors comme je dis je sais pas je pense pas que le jeu soit très long mais je sais pas je sais pas je dirais tous les niveaux qui aillent du coup ça doit réduire la musique est sympa aussi je l'ai pas dit encore mais non c'est pas par là la musique est sympa mais alors il est où le petit carré là où je vais me rendre non c'est là ah faut que je monte l'écran il scrolle vers le haut merde non je me précipite trop en fait je m'applique pas assez bien je suis pas un hardcore gamer en vrai je suis un casuel je suis pas un casuel non plus dans la mesure où je joue régulièrement des jeux mais je suis pas un hardcore gamer où est-ce que je vais passer là non allez je fais ce niveau là j'essaie de le faire bien et je pense qu'après je vais m'arrêter ok c'était juste au dessus ok ouh ha ha allez moi je suis tout seul le dernier premier le dernier c'est vrai que ça me donne envie en fait de découvrir le prochain niveau le prochain challenge je vais voir si je suis à la hauteur non 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 ah zut vraiment de quoi faire des speedruns, si on gère bien ces coups, on peut faire des trucs assez stylés, je regarderai après si on a des speedruns sur ce jeu, ok, voilà, j'avais dit que c'était le dernier déjà, je vais m'arrêter là, ça va falloir une petite quinzaine de minutes de vidéo, c'était vraiment une découverte de mon côté, voilà, j'étais un peu plus loin, un petit peu plus loin, je vais regarder de voir s'il y a d'autres niveaux, regardez s'il y a des speedruns, ça m'intéresse, et donc du coup, je vous recommande, c'est sympa, si vraiment vous avez galéré sur Meat Boy, mais que vous avez aimé le concept, le concept de Meat Boy, simplement, je vous recommande Ink, c'est très sympa, j'ai pas, merde, j'ai pas dit le prix qui est sur Steam, zut, il doit pas être très cher, honnêtement, il doit vraiment pas être très cher, mais voilà, je vous conseille, c'est sympa, comme petit jeu, c'est joli, enfin joli, on va dire les couleurs, ça rend bien, hop, la musique est sympa, c'est facile de la prise en main, voilà, voilà, je pense que c'est, tout pour aujourd'hui, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, et à très bientôt pour la suite, merci, salut !